massa massa mais ta n'est pas facile c'est vraiment l'occadio c'est rachel qui est caché derrière son fils là comme ça la comme yiiiiiii vous avez traumatisé la femme de truly ce qu'elle allait seulement prendre son fils ou s'est tiré son fils dans quel tiroir ou c'est où que mon fils pardon viens montrer au monde entier que je ne suis pas n'importe qui que j'ai un grand gazon qui peut me défendre mon fils défend moi on veut finir avec ta mère yiiiiiii regardez la dame là qui est caché derrière la waaah waaah fessez vous c'est l'occadio ça me rappelle un peu l'affaire des tig dengue quand ça a burré sur le tig dengue comme ça l'onga a déposé ça m'a sa main qui m'a m'a pas dormi ici il voulait dire que tu viens encore que tu es ma mère que tu viens que tu peux me défendre maman défends moi l'onga a laissé caché sur moi derrière que maman parle parle donc c'est la même chose que madame rachelam qui est fait là derrière que mon fils pardon mets toi devant parle parle le juste fait c'est l'égard il faut un petit mais tu as trompé notre cas qui het機 n'a pas encore bulfoué le dang, né gan elira pour leur fil ma mère est première diente que je vous répète mame ton est toujours en compte et elle vivra encore longtemps mais jusqu'à certains temps que la Foudre, localiser Celui qui a pris son téléphone Pour lancer le mauvais vent Qu'où Elle décide Elle vivra Elle verra ses petits-fils Ses petits-petits-fils 140 ans de vie sur terre Elle vivra On va l'évacuer Si prête à Dieu Bon D'habitude je ne fais pas sans les trucs pareils Je ne m'intéresse pas aux buzz Je ne m'intéresse pas aux trucs qu'on a dit Si je me lève aujourd'hui pour faire un truc Quand c'est pareil ça me concerne La femme que vous insultez depuis là c'est ma mère La femme que vous insultez là c'est ma mère Nous sommes tous des êtres Mais ça pourrait arriver à n'importe qui Voilà Bon elle va s'exprimer Elle va dire ce qui s'est passé C'est comme quand vous commencez déjà à dire Que les carmels n'ont rien fait Ça pourrait arriver à n'importe qui Le reste elle a dit Rien n'est seulement les statuts Et je ne l'ai jamais me le rappelle Pitago C'est ta mère On te reçoit avec elle Dites-moi ce que c'est passé Et pourquoi tu as dit ce que tu as dit ma On t'écoute Merci Merci mon fils Vraiment merci beaucoup Déjà je tiens franchement A m'excuser Et je veux aussi vous dire Que c'était un soulagement Pour moi De savoir que C'est une mauvaise information C'est vrai J'aurais dû Aller d'abord à l'hôpital Avant de me prononcer Mais depuis Dimanche Que j'ai appris en hospitalisation Je ne vous m'en passe Et aujourd'hui je ne me donne pas Je pense que même Sa fille Mireille Quand elle a sorti Elle peut me le construire Tu l'as eu Tu la perds tout le temps Tu la perds tout le temps Tu la perds tout le temps Tu dis on fait comment On réfléchit De l'autre côté Aïssa et moi On réfléchit Comment on va faire Il faut absolument Qu'on apporte de l'aide à un moment Bon Eux Ils voulaient absolument Très les choses Alors Ça sont Choses qui a été respectées Mais malheureusement L'amour 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 Que nous avons Pour Mami Tant a pris le dessus Cet amour Est tellement incommensurable C'est quand tu apprends même très fois Que tu risques pas être quelqu'un Que tu réalises Combien tu l'aimes Je vous montre Aïssa et moi On n'a pas fermé L'œil durant deux jours Je vais pas dans la tête Tienne du côté de la fête Ce qu'il fait Durant deux jours J'ai supplié Faites la sortie Les gens ne doivent pas être au courant Avant Peut-être en neuf les ans Plutôt On va mieux L'assurer Mais je les respecte Aïssa vient vers moi Demander les renseignements Maman j'ai appris J'ai dit oui Justement C'est vrai C'est que tu as appris Elle a fait la sortie Mais je pense que M.K. Elle a fait la sortie C'était dans le but également De rapidement aider Mais pas pour les histoires de buzz Vous me connaissez Je n'ai jamais été dans les histoires de buzz Jamais Jamais D'abord même Jamais Alors Quand elle lance la cagnole La première cagnole Elle me dit J'ai dit Magnifique Moi aussi je vais suivre Je vais aider La famille fait une sortie Et dit Qu'elle n'a pas mandaté Mandaté quelqu'un Pour quoi que ce soit Et j'ai dit Moi on a causé On a dit Bon c'est mieux alors De se retraiter On va observer Mais entre temps Maintenant Il y a encore les membres Les membres de la famille Qui viennent vers elle Qui dit Maman laisse Elle même Mireille A appelé Alisha Elle a laissé le message A Alisha Ou dit à Alisha Que non C'est pas à elle Qu'elle disait Que c'est à l'actrice En qui tu as confirmé L'information Qu'elle s'adressait Alisha me dit Oui je sais Tu parles de Rachel Justement Elle m'a confirmé Mais Rachel ne m'a pas demandé De faire une sortie Déjà même qu'à Mireille Même quand je lui parlais Je lui disais Ma chérie Nous entre nous Les cinéastes On est en train de poser Parce qu'on est aussi En train de chercher Des solutions De l'autre côté Comment on va faire Pour vous aider Et voilà Donc Et à force de réfléchir Ce matin Elle a dit Bon On va lancer la cagnotte Je lui dis Vas-y Lance la cagnotte Je vais te suivre Je vais appuyer la cagnotte Et ce soir Et c'est dans la soirée Elle a lancé la cagnotte A moins de minutes de temps Il y avait déjà Un million De cotisation Du coup J'ai fait également Une vidéo Pour appuyer Et j'ai mis même Des cours de marchand Qu'on a posté Sur la page De notre icon Voilà Moi même également Je contribue En fait même ce soir Avant qu'on me dise J'étais en train De vous la faire Les dépôts Sur le compte marchand Dévan moi Oui parce que Je veux contribuer Également 50 000 francs C'est rien Parce que Si c'était même Si j'avais même 10 millions J'avais donné pour cette maman Mais on ne peut que donner Ce qu'on a En fait Exactement Alors Quand j'apprends Une nouvelle pareille Elle reçoit encore un message Un VN qui dit Elle n'est plus Et tout Et elle n'arrive plus A joindre les mêmes personnes Avec qui elle causait Par rapport au cagnon Leur téléphone ne passait plus C'était la pandie totale J'ai failli Puis j'ai une crise Je pense que J'ai perdu tous mes sens En fait J'ai perdu vraiment Tous mes sens Donc du coup Quand j'écrivais Même je ne sais pas Je ne sais même pas Qui Du coup Je suis allée à l'hôpital Arrivé à l'hôpital J'étais affolée Et après Renseignement Il me dit Non Si il faut ça Je suis allée à l'hôpital Je suis allée à l'hôpital Et je suis allée à l'hôpital Donc je comprends Avec ça j'ai compris Nous tous nous les bons Le monde entier adore ces moments Et personne ne veut entendre ça Moi non plus Je ne veux pas entendre Donc s'il vous plaît S'il vous plaît Je vous exhorte encore On peut encore faire des choses et bien Contribuer Contribuer Il y a des cours de marchand Sur sa page Facebook Que sa famille a mis Il y a également Cette cagnotte Que Aïcha Kamoise A également créée Il y a plus de 5 millions dessus Et Continuons S'il vous plaît Continuons Et j'exerce vraiment La famille de m'excuser Parce que là Je comprends qu'ils se sentent Ils ont En fait J'ai piétidé leur intimité Bon Peut-être parce que Je me dis aussi C'est ma mère C'est aussi ma tata Donc désolé Je suis vraiment désolé Toutes mes excuses Ça peut pas arriver à tout le monde Moi ça va Ça va Ça va Ça va Regardez dans quel état Vous la mettez maintenant Regardez dans quel état Vous la mettez Je reste On nous dit que Chicago On a vu ta mère Elle a posté Elle a posté Elle dit que Madame 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 Elle a posté 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 Ça peut arriver à tout le monde Pourquoi Vous la critiquer maintenant Comme si Elle voulait vraiment Ça pourrait arriver à tout le monde Ça arrive à tout le monde Arrêtez 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 Comment vous la fuisserez Maintenant Même manger Elle n'arrive pas à manger Parce qu'on l'insulte partout C'est même parce qu'elle voulait bien faire Avec vous aussi les Camerounais Oui Bien vrai Oui Ça vous aille Comprenez aussi non Contactez directement Yoko Service Voilà Chers parents En fait Comme franco Je suis bel et bien A Yoko Service Ces parents qui n'ont pas assez de temps Commandez juste Les fournitures scolaires De vos enfants Et la livraison est faite à domicile Surtout mes frères de la diaspora là Signez avec les ANA Les hommes et les tentes Il suffit juste de contacter Yoko Service Et on vous livre à domicile Vous êtes parents Et vous voulez faciliter vos achats scolaires Cette année Yoko Service est là pour vous Imaginez vous inscrivez votre enfant à l'école Et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires Pas de panique Avec Yoko Service Vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples Filmez simplement la liste des fournitures Avec votre téléphone Et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp Notre équipe se charge de tout Constituez votre commande avec précision et soin Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous Avec Yoko Service Facilitez-vous la vie Et profitez de prix défiants Toute concurrence Yoko Service Yoko Service Imprimerie et papeterie Contactez-nous dès aujourd'hui Via WhatsApp Pour des achats simplifiés Et une livraison rapide Pour des achats simplifiés Et peut-être Et on le partit Pour des achats simplifiés Et on leur partit